Ah bien, c'est parfait. On a avec nous la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Merci d'être là. On vient d'entendre les citoyens, vos citoyens, qui donnent leur avis sur tout ça. Bon, dans quelle mesure peut-on vraiment y croire? Parce que vous les entendez, les gens sont très sceptiques. Bien, écoutez, moi, ce que j'ai entendu dans le vox pop que vous venez de faire, je l'entends tout le temps sur le terrain. Les gens veulent du transport collectif. Alors ça, je m'en réjouis. Les gens de Montréal, c'est ça, leurs attentes. Maintenant, à chaque fois qu'on a une annonce comme celle-ci, qui annonce des moyens financiers pour appuyer le projet, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, on a hâte d'avoir le montage complet, tant de la part du fédéral que du provincial, mais je prends la bonne nouvelle ce matin. Oui, c'est effectivement une bonne nouvelle et on l'apprend avec vous, madame la mairesse. Mais vous, vous êtes confiantes qu'on va aller jusqu'au bout, que là, cette fois-ci, c'est vrai, puis qu'en 2026, on va pouvoir monter dans le métro les cinq stations qui vont nous amener vers l'est de la ville. Écoutez, je pense qu'on est dans une période de l'histoire où, plus que jamais, la population veut du transport collectif. Elle le dit haut et fort. Il ne faut pas oublier que pendant ma campagne électorale, j'ai parlé d'une ligne de métro et les gens ont dit oui. Même chose pour la campagne provinciale. Et là, c'est ce qui va se passer avec la campagne fédérale au mois d'octobre. Alors, les gens en veulent du transport collectif. Les gens, on l'exige. Et ce qui se passe, c'est que dans les 25 dernières années, on a vraiment sous-investi dans le transport collectif. C'est malheureux, mais là, on est en mode rattrapage et je suis heureuse que tant le provincial, le fédéral et bien sûr le municipal, on soit sur la même longueur d'onde. Bon, je vous entends. Ça fait deux fois que vous me dites que les gens en veulent du transport en commun. Je suis d'accord avec vous et si Québec n'entend pas, vous l'avez dit deux fois plutôt qu'une. Mais je veux savoir, Mme la mairesse, on a 1,3 milliard d'Ottawa et du raffinage de coûts à entendre la ministre Chantal Rouleau. Dans quelle mesure, nous, les contribuables montréalais, allons-nous nous faire refiler une facture à un certain moment? Et donc, une hausse du compte de taxes si Québec va mettre l'avant n'est pas suffisant? Bien, écoutez, ce n'est pas dans les plans. Il faut savoir que déjà, nous, la Ville de Montréal, on participe à un montage financier. Une fois que les stations sont construites, par exemple, on fait de l'aménagement autour des stations. On s'assure, par exemple, aussi qu'il y ait du transport actif, des Bixi. Bref, ça, c'est notre contribution en tant que Ville. Et bien sûr, la STM, qui est la Société des transports de Montréal, contribue également. Mais au final, quand il est question de transport structurant, c'est et le fédéral et le provincial. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que, présentement, le gouvernement du Québec investit 70 % des revenus dans le système autoroutier et 30 % seulement pour le transport collectif. Et on le sait, pour que ce soit viable, pour que ça fonctionne, si on veut vraiment que les gens embarquent dans le transport collectif, il faut inverser la pyramide. Dites-moi, Mme la mairesse, et j'aimais bien cette ligne, lorsque je vous entendais plus tôt ce matin en conférence de presse, on est en mode rattrapage. C'est vrai qu'on a comme, pardonnez-moi l'expression, dormi sur la Switch pendant des années, alors qu'ailleurs dans le monde, ça se développait. Absolument. Dites-moi, est-ce que vous allez mettre de la pression pour que Québec arrive rapidement au bout de son raffinage de coûts, comme la ministre le disait? Bien oui, évidemment. Vous l'avez vu également, la volonté que j'ai de faire avancer les dossiers de transport collectif, pour moi, c'est une de mes très grandes priorités. On l'a vu la semaine dernière avec cette annonce du premier tronçon de la ligne rose, le tronçon vers l'ouest. Je suis déterminée, je lâche pas le morceau, et bien sûr, on va s'attendre à ce que le gouvernement du Québec nous dise rapidement. Et le premier ministre l'avait dit, la ligne bleue, pour lui, ça va se faire. Alors, on va espérer que très, très prochainement, on va avoir des nouvelles du gouvernement du Québec sur le financement de la ligne bleue, ou du moins, leur contribution. Valérie Plante, mairesse de Montréal, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée.